Le briquet Le sac au dos et l'épée au côté Un fier soldat s'en revenait de guerre Chemin faisant Il rencontra une vieille femme Assise à l'ombre d'un large chêne Dieu qu'elle était laide Son nez était crochu Son menton en galoche Et son visage recouvert de grosses verrues Ça ne pouvait être qu'une sorcière « Approche, mon garçon ! » lança-t-elle au soldat « Tu m'as tout l'air d'un vrai soldat Aussi, je vais te rendre plus riche Que tu ne l'as jamais rêvé » « Ah oui ? Et comment ? » Répliqua le gaillard soupçonneux « Tu vois ce chêne ? Il est creux Grimpe au sommet Puis laisse-toi glisser dans le trou Jusqu'au fond de l'arbre Moi, je vais te passer une corde autour de la taille Ainsi, je pourrai te hisser au dehors Lorsque tu m'appelleras Mais, que dois-je faire dans l'arbre ? » « Oh bah ! Tu trouveras un corridor bien éclairé Avec trois portes Derrière la première Il y a un coffre plein de pièces de cuivre Un chien est assis sur le coffre Ses yeux sont grands comme des soucoupes Mais n'aie pas peur Je te donnerai mon tablier à carreaux Tu poseras mon tablier par terre Tu empoigneras courageusement le chien Et tu le poseras dessus Il ne te restera qu'à t'emplir les poches De ces belles pièces de cuivre Si tu préfères l'argent Pousse la deuxième porte Là, un chien Aux yeux grands comme la roue d'un moulin Veille sur une malle Emplie de pièces de ce métal Mais n'aie pas peur Mets le chien sur mon tablier Et prends autant d'argent Qu'il te plaira Enfin Si c'est de l'or que tu veux Entre dans la troisième chambre Le coffre qui s'y trouve en est plein Un chien est assis dessus Je vois qu'il me va Coupa le soldat Mais je suppose que tu veux partager le trésor avec moi Vieille sorcière Non mon garçon Non Tu peux tout garder Rapporte-moi seulement Mon briquet Je l'ai oublié en bas La dernière fois Et à présent Je suis trop âgé Pour y retourner Tiens Prends mon tablier Et surtout N'oublie pas le briquet Le soldat grimpa à l'arbre Se laissa glisser par le trou Et se trouva Comme l'avait dit la sorcière Dans un grand corridor Éclairé par cent lampes Doucement Il ouvrit la première porte Il vit la malle Et le chien Ah ! Tu as de beaux yeux ! Il lança le soldat au chien Tandis qu'il le plaçait sur le tablier Puis Il se remplit les poches de pièces de cuivre Referma la caisse Replaça l'animal dessus Et s'en fut vers la deuxième chambre Ne me regarde pas ainsi Dit-il au chien Tu vas avoir mal aux yeux Et il déposa le chien Sur le tablier Le deuxième coffre Regorgeait d'argent Le soldat jeta toutes ses pièces de cuivre Et bourra ses poches Et son sac de pièces d'argent Enfin Il poussa La dernière porte Ce chien L'homme avait des yeux Ciel Que d'or Le soldat n'en croyait pas ses yeux Il avait là De quoi s'acheter toute la ville Tous les chevaux Et tous les châteaux du pays Oh oui Oh oui Il y en avait de l'or Sans perdre une seconde Sans perdre une seconde Notre bonhomme Jeta toutes ses pièces d'argent Et remplit d'or ses poches Son sac Sa casquette Et ses bottes C'est à peine C'est à peine s'il pouvait encore marcher Mais il était riche Il rassembla une dernière fois ses forces Pour remettre le chien à sa place Puis il ramassa Le fameux briquet Qui traînait par terre Et le glissa Sous son chapeau Il n'aurait pu le mettre ailleurs Tant il était bourré d'or Des pieds à la tête La sorcière Le hissa Hors du trou Donne-moi mon briquet S'écria-t-elle Attends un peu Répondit le soldat Je veux d'abord savoir Pourquoi tu y tiens tant Allons Dis-moi ton secret Ça ne te regarde pas Tu as eu ton or Rends-moi mon briquet Suffit Ou tu me révèles ton secret Ou je garde Le briquet Jamais 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 La sorcière Était rouge de colère Le soldat Tira son sabre Et lui coupa la tête Puis il se rendit A la ville la plus proche C'était une belle ville Il entra dans la meilleure auberge Et demanda La plus belle chambre Grâce à l'or de la sorcière Il était l'homme le plus riche De la cité Il pouvait Tout s'offrir Les plus beaux habits Et les plus grandes fêtes Les plus belles maisons Et les plats Les plus fins C'était vraiment Un grand seigneur Il ne manquait jamais D'aider ceux qui étaient Dans le besoin Mais Il y avait une chose Et une seule Que son argent Ne pouvait lui permettre Entrevoir Ne serait-ce qu'une fois La ravissante Fille du roi Nul n'était autorisé A la voir Depuis le jour Où une diseuse De bonne aventure Lui avait prédit Qu'un simple soldat Deviendrait son mari Un simple soldat Avait crié le roi Je préfère encore Qu'elle n'ait point D'époux Et l'avait enfermée La princesse Dans le palais Un simple soldat Soupirait la reine Les soldats Sont si sales Si rustres Ils ne savent Que gaspiller Leur argent Mais souvenez-vous De ce riche soldat Arrivé ici Voilà un an Les poches pleines D'argent Il n'a déjà Plus un sou Et c'était vrai Notre gaillard Venait de dépenser Sa dernière pièce Il avait dû S'installer dans Une mansarde Sans même avoir De quoi acheter Une chandelle La nuit était froide Et obscure Et il essayait en vain De se réchauffer Lorsqu'il se souvint Du briquet Oui Sa petite flamme Le réchaufferait Aussitôt Il le sortit De la poche De son vieil uniforme Jamais il ne s'en était servi Il frotta doucement La pierre La mèche s'enflamma Brusquement Dans l'obscurité Deux yeux Se mirent à luire Deux yeux Grands Comme des soucoupes Et oui Le croirez-vous Là Devant lui Se tenait le premier chien Qui lui demanda Monseigneur Que voulez-vous ? Mais qu'est-ce que cela S'exclama le soldat Oh voilà un drôle de briquet Je peux demander Tout ce que je veux Apporte-moi les pièces de cuivre Celle dont je n'ai pas voulu Dès que le soldat Eut fini de parler Le chien lui lècha la main Et s'élança Hors de la chambre Quelques instants après Il était de retour Portant dans sa gueule Un grand sac De pièces de cuivre Alors le soldat Frotta une nouvelle fois Le briquet Le second chien Apparut Et disparut A son tour Pour revenir avec un sac Plein de pièces d'argent Le soldat Frotta le briquet Et le troisième chien Arriva Il ne pouvait pas Rentrer dans la chambre Tant il était grand Oh vous m'avez rendu La fortune Dit le soldat Mais à quoi me sert L'argent sans le bonheur Si je pouvais voir La princesse Ne fût-ce qu'un instant A ces mots Le troisième chien Partit au galop Et revint bien vite Portant La princesse Endormie Sur son dos Elle est encore plus jolie Que je ne l'imaginais Murmura le soldat En déposant un baiser Sur la joue de la belle Puis le chien S'en retourna au palais Au matin La princesse raconta Au roi et à la reine Qu'elle avait rêvé Qu'un chien L'emportait sur son dos Jusque chez un soldat Qui l'avait embrassé Un soldat S'écria le roi Oh un soldat Soupira la reine J'espère que ce n'était Qu'un rêve Cependant la reine N'était pas dupe Elle confectionna Une bourse Qu'elle emplit de farine Et qu'elle noua A la taille de sa fille Après y avoir Percé un petit trou Cette nuit là Le chien revint Chercher la princesse Mais il ne vit pas La traînée blanche S'échapper de la bourse Et le lendemain Le roi et la reine N'eurent qu'à suivre Le fin chemin Tracé par la farine Jusqu'à la porte Du soldat C'est donc lui S'emporta le roi Un simple soldat Il a osé embrasser Ma fille Il doit mourir Et sans perdre un instant Il fit mettre Le gaillard Au cachot Dehors Une immense foule S'était rassemblée Tous et toutes Voulaient assister A la pendaison Du soldat Le bourreau Passait la corde Au cou du soldat Quand celui-ci Demanda au roi La permission De fumer Une dernière pipe Le roi ne put refuser Le soldat Sortit alors Son briquet Et le frotta Une fois Deux fois Trois fois On va me pendre Lança-t-il Venez à mon secours Mes chiens fidèles Trois gros chiens Apparurent L'un Avait les yeux grands Comme des soucoupes L'autre Comme la roue D'un moulin Et le troisième Comme des tours Ils se jetèrent Sur le roi et la reine D'un coup de tête Ils les envoyèrent Voler dans les airs Si haut Qu'on ne les vit Jamais retomber Sur terre A l'unanimité On décida De faire du brave soldat Le nouveau roi Et de lui donner La princesse En mariage La princesse Reconnut le soldat Qu'elle avait vu en rêve Et d'ailleurs La diseuse de bonne aventure L'avait prédit Tout le monde Fut convié au mariage Les trois chiens Furent les invités d'honneur Et quand ils virent Toutes les bonnes choses Qui s'offraient à eux Ils ouvrirent des yeux Plus grands que jamais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti